Trois textes encadrent l'occupation du littoral, la loi littoral, le décret plage et le paduc. La loi littoral interdit en dehors des espaces déjà urbanisés toute construction sur la bande des 100 mètres, sauf aménagement léger. Parmi ces aménagements, il existe des AOT, autorisation d'occupation temporaire délivrée par l'Etat. Sont autorisées les constructions démontables destinées à l'accueil du public. L'AOT, oublie son détenteur, a laissé 80% du rivage et 80% de la surface de la plage libre. Depuis 2015, le paduc précise les choses. Il classe les plages en quatre types, naturelles, naturelles fréquentées, semi-urbaines et urbaines. Les plages naturelles en vert foncé sur la carte sont les plus nombreuses. Aucune AOT n'est possible sur ces plages. Sur les plages naturelles fréquentées, en plus des paillotes, sont autorisées les bases nautiques. Enfin, les plages semi-urbaines et urbaines autorisent la mise à disposition de matelas et parasols, sans entraver la libre circulation. Les maires ont la possibilité de modifier partiellement la classification de leurs plages à travers un document d'urbanisme comme le PLU. Document d'urbanisme soumis ensuite au contrôle de l'égalité du préfet. Mais tout ceci pourrait bien évoluer, puisque la loi littorale fait actuellement l'objet de débats. Sous-titrage Société Radio-Canada